Musique On m'avait dit hier qu'un chercheur c'était juste regarder dans un microscope toute la journée, étudier les lames et alors cette réponse était très spontanée, il n'y a aucun souci, mais M. Brault va pouvoir vous dire que les chercheurs font plein d'autres choses. Donc effectivement je m'appelle Pascal Brault, je suis chercheur au CNRS, CNRS ça veut dire Centre National de la Recherche Scientifique, et je suis installé dans un laboratoire qui est sur le site de l'Université d'Orléans. Musique Je suis arrivé à l'université, donc ça c'est après le bac, et en ce qui s'appelle maintenant la licence, et au bout de 18 mois de la licence, j'ai découvert la physique, la physique théorique, et une partie de la physique de l'infiniment petit qu'on appelle la physique quantique. Et là j'ai dit ça c'est génial, c'est la façon de faire des maths et de faire de la physique. Et donc c'est comme ça que j'ai décidé de faire de la physique, et puis je me suis accroché, licence, et puis ce qu'on appelle le master maintenant, première année, deuxième année, et après on fait la thèse. Et là je suis allé dans un endroit extraordinaire que je n'oublierai jamais, et j'ai fait mon doctorat, je l'ai préparé, alors j'étais inscrit à l'Université d'Orléans, mais pour des tas de raisons, je l'ai préparé à l'Observatoire de Paris-Maudot. Et là il y avait tous les gens de la cosmologie, les gens qui ont découvert les structures à grande échelle de l'Univers. L'Univers c'est des filaments de galaxies, enfin c'est une structure très étonnante, et voilà, au milieu de tous ces gens-là, et je voulais être astrophysicien. Je suis rentré au CNRS pour répondre à un problème, comment concevoir un procédé qui permet de miniaturiser les circuits intégrés pour faire des ordinateurs plus petits et plus puissants. Ça a été mon premier travail. Et maintenant c'est sur la santé publique, c'est-à-dire je m'intéresse à comment on peut avoir une eau plus propre, et comment un physico-chimiste qui fait des simulations numériques, qui fait des calculs, des expériences numériques, peut apporter quelque chose. Quand j'écris mon programme, il ne faut qu'il n'y ait personne dans la pièce, il faut que je me concentre, etc. Mais après, quand ça commence à donner des résultats, je vais voir mes camarades de expérimentateurs, et je dis, voilà, moi je prédis ça, toi qu'est-ce que tu as trouvé, qu'est-ce que tu as mesuré, mais moi ça je ne sais pas le mesurer. Alors attends, mais si tu ne sais pas mesurer ça, est-ce que moi ce que je trouve est cohérent avec ce que tu as mesuré ? Voilà, on travaille comme ça, c'est-à-dire que c'est de l'échange. Et par contre, pour travailler, on va chercher l'argent. C'est-à-dire qu'on va faire des contrats avec l'État, avec la région, avec l'Europe, avec les industriels. On vous rend des comptes de deux façons différentes. La première, c'est d'écrire des articles. On le soumet à un journal, qui a une réputation la plus grande possible, c'est-à-dire qui est lu par le plus grand nombre de gens dans la communauté. Et c'est d'autres collègues qui, anonymement, vont lire cet article, l'analyser, et avec leur expérience, vont dire, oui, cet article est accepté, oui, mais il y a des corrections à faire, ou non, cet article, c'est pas bon, pour telle et telle raison, il est rejeté. Voilà, ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est d'aller dans des conférences, en partie à l'étranger, mais pas que, aussi en France, où on va commencer à expliquer ce qu'on est en train de faire. En principe, dans les conférences, on présente les premiers résultats qu'on a pour en discuter avec les gens. C'est vraiment d'être habité par ce travail, être très opiniâtre, ne pas avoir peur des choses qui ne marchent pas. on explore des voies, elles n'aboutissent pas, mais de toujours tenir le choc, être vraiment là, la qualité d'opiniâtreauté est vraiment importante. C'est vrai que, si un certain nombre d'entre eux, et en particulier des filles et des femmes, viennent à ces métiers-là, oui, je pense qu'on a besoin, en ce moment, plus de jeunes se tournent vers les métiers scientifiques. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada